Salut, salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement partager avec vous comme ça un extrait d'une de mes séances de coaching. La question qui m'a été posée était de savoir est-ce que je peux faire louer mon appartement à un couple de retraités. Mais la question n'est pas aussi facile à répondre parce qu'ici, on était face à un dilemme. Je vais comme ça te raconter l'histoire dans les détails pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agissait. Je vais donc te parler aussi des avantages et des inconvénients de faire louer son appartement à quelqu'un qui va être subventionné par l'État parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que, est-ce que les personnes qui sont subventionnées par l'État sont aussi, voilà, sûres ? Est-ce que ce sont des personnes sûres à qui on peut faire louer son appartement sans avoir de soucis de retard de paiement ? C'est dans ce dont je te parle dans cette vidéo après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. En fait, cette personne a acheté son vieil immobilier qui était habité par un couple. Donc, un couple qui vivait juste à deux dans l'appartement. Il n'y avait pas de problème, tout se passait super bien. Les loyers arrivaient à temps. Les deux locataires étaient naturellement satisfaits de vivre dans cet appartement-là. Et seulement six mois après qu'il ait acheté cet appartement-là, le couple, ils ont eu un bébé. Donc, ce qui fait qu'après, un an après, l'appartement commençait déjà à être petit pour ce couple-là. Ils ont donc décidé comme ça de déménager pour prendre un appartement qui est plus grand naturellement. Mais avant de déménager, ils ont demandé aux propriétaires s'ils ne pouvaient pas laisser comme ça l'appartement à un de leurs parents parce qu'effectivement, l'appartement étant déjà très bien placé, les infrastructures sont à côté. Eux-mêmes, ils allaient être non loin de là. Donc, ce qui fait que les parents pouvaient facilement venir aussi quand il faut, par exemple, aider à la maison, prendre l'enfant à la crèche, accompagner l'enfant à la crèche. Ça allait être bien pour les parents aussi de se rapprocher de la ville pour vivre à côté des enfants. Le locataire avec lequel il a eu de très bonnes relations lui pose la question de savoir « Est-ce que je peux laisser l'appartement, mais à mes parents ? » Pour le propriétaire, c'était donc relativement difficile de dire non parce que c'était des locataires assez réglo qui avaient toujours payé leur loyer à temps et qui n'avaient pas eu de problème particulier avec eux. Mais de l'autre côté, ils ne savaient pas très bien comment ça se passe quand tu fais louer ton appartement à un couple qui est subventionné par l'État. L'avantage dans le numéro 1 que tu as quand tu fais louer ton appartement à quelqu'un qui est subventionné par l'État, en général, c'est que tu peux demander un loyer qui est légèrement plus élevé que la valeur qu'il y a sur le marché. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand ces personnes vont aller dans les bureaux où on leur propose effectivement cette subvention-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement leur dire « Allez nous chercher un appartement où on accepte de vous faire louer l'appartement et nous, on va le financer. » Donc, du coup, quand la personne va trouver l'appartement, il ne va pas forcément discuter le prix parce que non seulement ce n'est pas lui qui paye au départ. Ceci, sachant qu'il a relativement des difficultés à trouver un appartement sur le marché, tu peux comme ça lui faire louer ton appartement à un prix qui est légèrement plus élevé que celui du marché. Donc, c'est déjà comme ça l'avantage numéro 1 que tu peux profiter quand tu fais louer ton appartement à quelqu'un qui va être subventionné par l'État. L'avantage numéro 2 que tu as dans ce cas de figure, c'est effectivement que tes loyers vont arriver de façon très, très ponctuelle. Ici, en Allemagne, les loyers doivent arriver avant le 3 du mois. Donc, en général, quand tu as un locataire classique, quand il est réglo, il paye ses loyers entre le 1er et le 3 du mois. Pour les personnes qui sont subventionnées par l'État, parfois, le loyer arrive même à la fin du mois, donc c'est-à-dire le 30 ou le 31 du mois et ça va relativement être ponctuel et ça va être régulier parce qu'effectivement, c'est l'État qui s'occupe de ça. Ça va être fait à temps, ça va être informatisé. Donc, une fois que c'est dans le système, tu n'as plus vraiment à te faire du souci jusqu'à éventuellement, le jour où la personne ne sera plus subventionnée, tu as déjà comme ça ton loyer qui est presque assuré. Pour que ces loyers-là soient ponctuels, il faut aussi te rassurer, avoir un contact direct avec l'Agence fédérale du service des travaux qui va comme ça valider le contrat de bail. Donc, pour qu'il te paye directement l'argent dans ton compte parce que parfois, ça peut arriver que l'argent n'est pas versé directement dans ton compte, que l'argent est d'abord versé dans le compte de la personne qui va être subventionnée, qui va te payer ton loyer plus tard. Voilà, parfois, ça peut prendre plus de temps ou alors, si la personne qui va être subventionnée est mal intentionnée, tu peux ne pas recevoir ton argent à temps ou alors ne pas le recevoir du tout. L'inconvénient, par contre, que tu as quand tu décides de faire ton appartement à quelqu'un qui va être subventionné par l'État, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient parce qu'il y a une paperasse derrière. En général, quand tu vas faire la visite pour faire ton appartement, il va se présenter et te dire éventuellement, naturellement, que l'appartement va être payé par l'État. Mais là, tu n'es pas encore sûr, tu n'as aucune garantie que ce soit effectivement le cas. Il va falloir composer le dossier en bonne et due forme. L'inconvénient numéro 2. Quand tu fais d'enlouer ton appartement par quelqu'un qui va être subventionné par l'État, bon, cet inconvénient peut être aussi vu comme un avantage parce que c'est tout simplement que tu dois bien formuler ton contrat de bail. Le contrat de bail doit être bien écrit, bien libéré, bien détaillé parce qu'il va être vérifié par l'Agence fédérale du travail avant d'être comme ça validé. Donc du coup, si tu as mal écrit ton contrat de bail, il peut être rejeté. Il faut bien l'écrit. Il faut surtout aussi bien détailler la partie des dépenses. Qu'est-ce qui va aller pour le loyer proprement dit? Qu'est-ce qui va aller dans les charges supplémentaires? Qu'est-ce qui est contenu exactement dans les charges supplémentaires? Tous ces points-là doivent être bien détaillés dans le contrat de bail. Donc, pour revenir à l'exemple précis dont il était question au début de la vidéo, face donc à ce dilemme, ce que je lui ai donc proposé, c'était tout simplement de dire, OK, ce que je te conseille de faire dans ce cas, c'est de faire un contrat de bail pour 4 personnes. Les personnes principales à vivre dans l'appartement seront naturellement les parents qui sont retraités, mais il y aura aussi les enfants qui vont venir sur le plan secondaire et qui seront responsables de tout ce qui arrive à l'appartement, de tout ce qui est paiement de loyer. Donc, si jamais il arrive que le loyer n'est pas payé à temps, tu peux comme ça te tourner vers les enfants qui doivent payer ce loyer-là. Je suis comme ça arrivée au terme de ma vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de liker, de partager la vidéo. Si tu es propriétaire aujourd'hui ou alors si tu aspires à être propriétaire demain, moi, dans les commentaires, ce que tu penses que c'est judicieux de faire. Est-ce qu'il faut faire louer son appartement à quelqu'un qui est subventionné par l'État? Oui ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Ton avis m'intéresse? Fais-moi savoir dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada